Musique Salut à tous ! Hey ! Ça vous dirait un petit jeu ? Vous allez avoir quelques secondes pour trouver l'endroit où je me trouve actuellement. Je vous ai fait un petit montage vidéo des environs pour vous aider. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, vous avez trouvé ? Bath, oui bravo ! Il s'agit d'une petite ville située à l'ouest de l'Angleterre et fondée en 50 après Jésus-Christ par les Romains. Elle est très célèbre pour ses termes et ses nombreux bains que les Romains appréciaient beaucoup à l'époque. Alors vous me connaissez bien, je suis pas venu ici faire du tourisme, hein. Enfin... Quoi que... Ouais si en fait, ouais carrément. Mais j'ai quand même profité de mon séjour ici pour vous dégoter un mystère des plus déroutants. Le 19 février 2016, dans ce parc en plein centre-ville de Bath, un homme qui promenait tranquillement son chien a fait une découverte horrifique. Un pied ! Selon ses dires, le pied aurait été coupé à environ 4 pouces au-dessus de la cheville. Ça va les pieds et les pouces, tout ça ? Le témoin a également rapporté que le pied était d'apparence jaunâtre, dur comme du cuir et très sale. Vraisemblablement, ça faisait longtemps qu'il avait été séparé de son propriétaire. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que l'enquête de la police n'a rien donné. Aucune victime, aucun corps n'a été retrouvé sans pied gauche. L'affaire a donc été confiée à des scientifiques qui ont tout d'abord pu établir un fait essentiel. Le pied est bien humain. Bah oui, ça aide quand même hein. Malheureusement, des examens supplémentaires n'ont trouvé que très peu d'ADN dans le pied et en mauvais état. Selon un spécialiste interrogé sur le sujet, le matériel génétique contenu dans l'organe aurait été endommagé par quelque chose, qui rendrait l'identification impossible. L'anthropologue Heather Bonney, au musée d'histoire naturelle de Londres, a toutefois pu établir certaines choses. Selon elle, le pied aurait été conservé dans des produits chimiques, ce qui expliquerait l'absence d'ADN. La chercheuse qui a longuement étudié l'organe l'a trouvée très inhabituelle. Selon elle, ça ne ressemble pas à quelque chose qui a été fait récemment. Bien qu'il s'agisse probablement d'un pied adulte, il est impossible de déterminer le sexe ou l'âge du propriétaire. Autre fait intéressant, l'organe ne présente aucune trace de blessure ou de maladie. L'hypothèse privilégiée par les scientifiques est qu'il s'agit là d'un spécimen médical appartenant à un musée ou à une collection privée. Le propriétaire n'aurait dans ce cas-là pas su comment s'en débarrasser proprement. Mince ! Un pied tout neuf ! Après avoir interrogé plusieurs hôpitaux voisins sur le sujet, personne ne sait réellement d'où vient le pied. Mais une chose est sûre, il ne provient pas d'un crime récent. L'histoire a pris un tournant plus étrange encore dans le courant de l'année 2016, quand deux autres pieds ont été successivement retrouvés dans les parcs de Bath. Comment expliquer cela ? S'agit-il d'une mauvaise blague ? D'un tueur en série ? La police patauge. Il y a du courant là vraiment ? Là il y a du courant ! Vas-y je tiens ! Il y a trois mots là ! Elle coule ! Si par hasard vous avez des idées de réponses, n'hésitez surtout pas à me les communiquer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait prendre votre pied. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501